Salut à tous, je m'appelle Yoann Ndoy-Broir, j'ai 20 ans et dans 4 semaines je vais tenter de me qualifier aux Olympiques. Suivez mes préparations. Salut à tous, alors ce matin au programme un petit échec pour moi à sec, suivi dans l'entraînement 4 nages. Et cet après-m'on fera une séance vélo avant la séance dans l'eau et on terminera en une petite séance sprint dans l'eau. Je vous laisse faire des sœurs. Sous-titrage ST' 501. 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 on a un peu ralenti avant la compétition. Ça fait un bon stage à Kainé et donc mon objectif c'était de, aujourd'hui vendredi, c'était de faire mon meilleur temps sur le mètre dos le matin. Ça implique d'y laisser beaucoup de plumes le matin et de ne pas être à 100% des équipacités le soir, mais ça reflète un peu ce qu'on va faire en Grand Championnat ou aux Jeux Olympiques donc c'était important de faire ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Série de 200 mètres dos, j'arrive à faire 53-21, mon meilleur temps, je saute de joie, c'est énorme. Donc je sors de l'eau, le public applaudit, je vois que ma mère est contente. Je me retourne et je vois qu'il y a la série 3 où il y a Mewen Tomac et Mewen nage 53-10, donc il bat mon temps et c'est lui qui est qualifié pour Tokyo. Donc ascenseur émotionnel, ascenseur émotionnel de ouf. J'ai essayé de me remobiliser derrière, c'était compliqué un peu quand même parce que je suis passé de qualifié à Tokyo à qualifié, je ne veux pas être France habitué dans le fond des années. Non je rigole mais voilà, c'était un peu compliqué mais j'ai su bien me ressaisir derrière. Tout le monde m'a dit c'est pas fini, ressaisis-toi, tu vas y arriver ce soir. Donc voilà, j'ai tout donné ce soir. Voilà, c'est passé par le massage, c'est passé par une grosse récup derrière. Donc on arrive ce soir, je me sentais chaud mais il me manquait un petit truc, l'envie et je pense que je n'étais pas trop stressé. Je ne me rendais pas compte que je jouais à une qualif olympique. Voilà, je me suis préparé normalement, je suis arrivé à la chambre d'appel un peu tôt parce qu'ils avaient du retard. Et donc jusque dans la chambre d'appel, jusque derrière les plots, je n'avais pas ce petit truc là qui te fait monter l'adrénaline. Et au moment de rentrer du coup sur la plage de départ, où ils appellent mon nom, j'ai entendu tous les gradins m'encourager et je me suis transcendé quoi. Et je me suis dit ok, il faut que tu te qualifies aux olympiques. Donc là voilà, j'ai fait mon meilleur temps, 52,97, je suis passé pour la première fois sur les 53 secondes. C'est un truc de fou, j'essaie de commenter un peu la course avec vous. Du coup je vais commenter la vidéo en même temps. Alors voilà, ce matin j'ai fait un bon 15 mètres, mais je peux encore m'améliorer là-dessus. Donc là ce soir, je vois que je sors bien, ça c'est super. Aux 25 mètres, je passe plus rapidement que ce matin, pareil. Donc là je vois que je suis parti pour faire un gros temps. Là, à 35 mètres, je commence à voir que Mewen est derrière. Donc là j'arrive sous les drapeaux, je fais trois bras, hop, je me retourne. Et là, j'ai vu que j'étais devant. Et j'ai tout donné à la coulée là. Là je fais une coulée, je sors pas souvent aux 15 mètres parce que ça me tue les jambes. Mais là je sors des 15 mètres et je me dis, là t'as plus de jambes mec, il va falloir que tu donnes tout. Et là clairement, à partir de la 75 mètres, je commence à m'arracher. Les bras, les jambes, tout, il y a plus rien qui tourne mais je m'arrache parce que c'est la finale des jeux. Enfin c'est pour se qualifier au jeu. Et là, j'ai touché en 52,97. Et là, je suis super heureux. J'étais mon plus fort, j'arrive pas à dire. C'était un truc de fou. Et après, j'ai vu mes copains, les coachs, ma mère dans les gradins, ma soeur, c'était un truc de fou. C'est une belle finale. Je pense que sans Mélench, j'en serais vraiment pas là. Sans Mélench, j'aurais pas nagé aussi vite. C'est super d'être à un niveau pareil tous les deux. Je pense que franchement, ça nous galvanise à chaque compétition de se confronter l'un à l'autre. Et je pense qu'on peut aller très loin tous les deux et que c'est bien. Et au final, ça commence un peu à ressembler à un duel Stravus-Lacour. Donc ils ont quand même plutôt un bon palmarès. Du coup, j'espère qu'on va finir pareil. Donc voilà, truc de fou. Je me rends pas compte encore que je suis qualifié à Tokyo. C'est un truc de malade. Ok, alors on se retrouve pour la fin du vlog. J'ai pas eu le temps de filmer la fin de la compétition parce que c'était fou. J'avais plus d'énergie. J'avais plus le temps de filmer. J'ai reçu énormément de messages. Je me suis couché un peu tard. Du coup, le seul moment que j'avais dans la journée, je le passais à dormir. Du coup, j'ai pas eu le temps de filmer les trucs à la piscine. Mais je vais un peu revenir sur la deuxième journée de compétition. Du coup, après mon 100m dos le soir, j'avais plus d'énergie. J'avais fait 200m à fond. Et j'étais claqué quand j'étais claqué. Du coup, le lendemain, c'était une nouvelle journée. On a repensé à autre chose avec mon coach et avec Michel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va un peu pas trop forcer aux 200m dos le matin. Et le soir, on se plaisir, on s'existe pas de temps et on verra. Du coup, le matin, je suis en première série. Je crois que je suis en première série du 200m dos. Le même cas qu'au 100m, tout le monde va voir ce que je vais faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais basé sur des bases de 2-2, 2-1. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait 2-2, mais j'ai gagné ma série à la touche. Celui qui est deuxième derrière moi, en fait, il passe en finale B. Donc, j'ai bien fait de me donner un peu à la fin parce que sinon, j'avais passé en finale B. Je rentrais même pas en finale A. Bref, c'était le matin. Le soir, comme à chaque compétition, je commence à avoir des crampes aux jambes et tout. J'en peux plus. Du coup, je suis allé boire de la ceinture avec du draisin, du sel. Bref, on s'en fout. Donc, la soir, j'arrive pour le 200 mètres dos et je me sens en forme. C'est pas exceptionnel, mais je me sens en forme. Donc, j'arrive sur la plage du départ, derrière le pelot. Il n'y a pas grand-chose dans les jambes. Je l'ai dit à mon coach avant de partir. Je lui ai dit, t'attends pas à grand-chose, je suis complètement mort. Ils ne sont pas dans le même ordre. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour Johan de commencer par le 100 mètres, course dans laquelle il se sent plus à l'aise. C'est vrai que sur le 200 dos au championnat de France, premier course, premier jour, on a envie de se rassurer, on a envie de bien faire. Il était parti comme un fou et il l'avait effectivement payé le lendemain, juste avant la finale du 100 dos. Il avait eu des crampes à l'échauffement. Ça avait été très compliqué pour lui, même s'il avait remporté le titre le dernier jour sur le 50, qu'il avait un petit peu récupéré entre temps. Et là, il part vite encore, Johan. Oui, il part vite, tout en bas de votre écran, avec son bonnet rouge, Johan Ndeuibroir, qui est parti fort. Il a profité de son état de forme. Il a profité de son état de forme pour aller chercher un gros chrono sur le 200, complètement à l'extérieur, surtout faire sa course. Ne pas se soucier de ce qui se passe de l'autre côté du bassin. Oui, et se poser peut-être la question, Sophie, de ses ambitions à terme sur cette distance du 200, qui est un petit peu plus compliquée à appréhender, on l'a dit, mais sur lequel il a montré par le passé qu'il pourrait très logiquement avoir des ambitions dans les années futures. Exactement. Puis on va surveiller le chrono. Il était passé 56-30 au championnat, regardez. 56-4. Il passe, voilà. On va voir s'il va être capable de revenir plus fort. Le temps de qualification pour les Jeux, c'est une 56-37. Son record personnel, c'est donc ce qu'il a fait à Saint-Raphaël en une 57-56. Et il a montré qu'il avait un état de forme. Et puis il aime la confrontation. Johan, c'est vrai que c'est un garçon, on l'a vu hier encore en finale du Sandot. Il arrive à se surpasser dans les moments importants. Et là, pour l'instant, il tient, il tient. Il est en train de faire une course incroyable. Passage au 150. Il passe avec 6 dixièmes d'avance sur son record personnel. Il y a une avance colossale par rapport à Jean-Franc Mathieu. Il est en deuxième position. Il est en tête et largement pour l'instant, Johan Ndoy-Broir, dans la continuité de ce qu'il a proposé hier sur le sang, où il est allé valider sa préqualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Johan Ndoy-Broir, le chrono a réalisé une 56-37. On le sait, c'est une référence chronométrique qui semblait insurmontable pour lui. Mais c'est un Johan Ndoy-Broir qui est impressionnant depuis le début de cette semaine et qui va aller chercher un chrono exceptionnel. Il y va évidemment. Une 56-0, on va vérifier le chrono exact et qui sera celui de Johan Ndoy-Broir à l'arrivée. Celui qui sera validé chronométrique. Une 56-10. J'étais choqué, j'étais choqué parce que j'avais plus rien et j'ai dit à tout le monde que j'en pouvais plus. J'avais plus rien et j'ai réussi à trouver de l'énergie pour finir sur 200. Du coup, j'étais super content. Donc, derrière ça, dimanche, j'ai eu le sacando. Le sacando, c'est pas olympique, mais je voulais faire le triplé. Donc, j'ai tout donné pour le gagner. Pareil, je l'ai gagné en 25-04. Ce n'est pas un temps fou, ce n'est pas mon meilleur temps. La finale n'a pas été très rapide. Je crois que Mymane aussi n'était pas très content de 250 mètres. Du coup, on n'est pas allé très vite, mais c'était quand même bien. J'ai gagné, du coup, j'étais content. Bref, après, il y a eu les finales. On a pu regarder. J'ai pu encourager. Il y a eu des choses sympas. Et on est rentré derrière. Donc là, on est lundi. Donc, je viens de rentrer. C'était un week-end de fou. J'ai dormi jusqu'à 11h ce matin. Voilà. Je vais finir ce vlog. Enfin, ce vlog. Je vais finir cette petite vidéo sur ces mots. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est ma première. Donc, soyez un du genre avec moi. Le montage n'a pas dû être super. Mais je vais essayer de m'appliquer là-dessus. Donc, si vous avez kiffé, mettez un petit like. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Voilà. Merci. Salut. Un 56-39. Record de France pour Johan & Doyle. Un 56-10. Incroyable. Magnifique performance. Vraiment en forme, ce jeune homme. C'est incroyable. Quel week-end. Je crois, l'image est incroyable de Johan qui est allongé sur le bord de la piscine. Regardez, félicité par ses partenaires. Quelle course encore une fois. Quel week-end. Vous êtes un extraterrestre ce week-end. Le week-end, il est exceptionnel. Qualification olympique hier. Qualification olympique là. Record de France. Une 56-10. Vous êtes sur un nuage. Oui. Alors, je vais vous avouer que j'étais un peu mort après le sein de l'eau hier. Donc ce matin, je suis allé un peu plus doucement en série pour regarder pour ce soir. Et ce soir, j'étais outsider. J'adore ça. Ah ouais, ça sort. J'étais réuni pour que je fasse une bonne paire. Et là, record de France. Qualif olympique. C'est un moment où je la cherchais. Oui. À Saraphaël. Je l'ai eu très 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 mal quand je l'avais tenté. Et là, je le fais. Je ne dis pas de mots. C'est fou. Voilà, c'est peu du bonheur. Et Mylène me demandait, enfin, tu se demandais tout à l'heure si vous aviez bien dormi hier. Après avoir décroché le ticket pour Tokyo. Mais là, comment ça va être ce soir ? Je ne sais pas. J'étais à prendre un peu de mes erreurs hier. Je me suis couché un peu tard. Je ne vais pas répondre à tout le monde. Mais c'est fou. Je remercie tout le monde qui a envoyé des messages. Vous réalisez là ? Non, je ne réalise pas. J'avais l'impression que je ne voulais pas m'endormir hier. J'avais l'impression que c'était un mauvais rêve. Je vais me réveiller en sueur deux heures avant la finale. Tout le monde, je ne réalise pas assez. C'est fou. Bravo. Merci beaucoup. Bravo et je vous laisse récupérer. Sous-titrage ST' 501